Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine Côte et Pêche. Alors nous avons repris la route direction la Basse-Normandie, plus particulièrement du côté de Grandville où nous allons rencontrer Jean-Jacques, moniteur guide de pêche qui va nous présenter son métier, son terroir. La passion pour les deux, vous allez voir c'est quelqu'un de très généreux, on n'a pas manqué de se régaler avec sa compagnie. Il va nous proposer d'aller sur son bateau amiral, la Marie-Pierre, naviguer du côté de Jersey, du côté de Chosée, entre Angleterre, France, Basse-Normandie, Nord-Bretagne bien sûr. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le sommaire de votre émission et on se retrouve juste après, bien sur son bateau amiral. Alors c'est dans le Nord Finistère que nous partirons ensuite pour une partie de pêche à pied à la recherche des ormeaux. Georges et Eric nous feront le plaisir de nous faire découvrir leurs techniques pour capturer ce précieux gastéropode. Nous irons également à la rencontre de Benoît, gendarme maritime de Roscoff, qui nous fera un point sur sa réglementation et sa législation. Et enfin, nous ferons un petit tour afin d'en savoir davantage sur la biologie et l'élevage de ce que tout le monde s'accorde à appeler le caviar de la mer. C'est à nouveau en compagnie de Jean-Jacques, fil rouge de cette émission, que nous partirons au grand large pour notre rubrique embarquée. C'est à bord de son semi-rigide, le No-Kill, et avec ses amis Pascal et Alain que nous irons pêcher le lieu à plus de 50 000 des côtes. Nous ferons escale, vous allez le voir à Jersey, une île anglo-normande avant de reprendre la route pour ce fameux point mythique de pêche. C'est de façon moins souple mais plus rigide et métallique que nous rechercherons ces fameux poissons avec des inchikus et des slodjigs. Eh bien, la pêche 2.0 est encore mise en avant pour notre rubrique Nouvelle Vague. Greg et Philippe, deux jeunes parisiens passionnés, nous ferons le plaisir de nous rejoindre sur l'archipel de Chauzet. Ils ont, vous allez voir, réinventé le carnet de pêche grâce à une application digitale permettant, en une prise de photo ou un clic, de référencer, inventorier et bien plus encore, bienvenue dans le monde de Fish Finder. Notre chef Michael nous a fait aussi le plaisir de nous rejoindre sur la Marie-Pierre pour notre rubrique Pêche et Manger. Il aura l'occasion d'exprimer tout son talent grâce à des produits frais, prestigieux et locaux. En effet, il va nous cuisiner un des lieux pêchés précédemment avec les ormeaux issus de la ferme biologique à Lyotis. Mais vous allez voir évidemment que c'est à la façon plaisir en vrai. Autrefois sur nos rivages, il y avait un bateau, enfouillant jamais dans les pages des livres et des albums photos. Un bateau dont la mature lui a valu ce renom, une force de la nature et de petits papillons. Tu en as fait des pêches, t'en as pris des macrons, pourtant t'étais pas de mèche avec les cachalots. Et bien de retour de notre sommaire pour notre rubrique images de pêcheurs en compagnie de Jean-Jacques et sa fameuse Marie-Pierre. Alors Jean-Jacques, toi tu es moniteur guide de pêche ici à Grandville et tu navigues de quel côté ? Alors je navigue dans la baie du Mont-Saint-Michel et l'archipel de Chosay. D'accord, c'est des lieux prestigieux. Des très jolis lieux pour la pêche, pour la vue, pour plein de choses, pour les saveurs également. D'accord. C'est une région magnifique. C'est une très très belle région, c'est vrai et vous pouvez vous en rendre compte tout au long de l'émission. Alors qu'est-ce que tu proposes dans tes prestations en tant que moniteur ? Alors dans tes prestations, en fait, j'ai deux volets. J'ai un volet école de pêche avec la Marie-Pierre justement. Donc c'est un ancien casélieur qui a été construit à Camaret en 1956. C'est un vieux bateau. C'est un vieux bateau de pêche professionnel qui a été reconverti à la Plaisance. D'accord. Ce qui a échappé à cette loi qu'il y avait dans les années 90, c'était la prime au déchiquetage parce que l'État voulait renouveler en fait la flotte. La flotte. Et donc elle a échappé au déchiquetage, elle devait y aller et elle a été restaurée, rénovée à la Plaisance comme on la connaît donc aujourd'hui. Donc c'est un bateau de 12 mètres de long, 4 mètres 50 de large, 1 mètre 45 de tirando et qui pèse presque 40 tonnes. Ouais, c'est une belle maman. C'est une belle-grand-mère, oui. Belle-grand-mère de 61 ans. Mais tu as aussi des prestations sur un semi-rigide. C'est exact. Alors après pour mes stagiaires qui viennent 2-3 fois sur la marie-pierre, on développe des pêches assez classiques. Du macro, de la dorade, de la roussette, du rouget mais toujours avec des ensembles très très light pour privilégier la tactilité et surtout leur apprendre à se servir d'un blanc comme il faut et d'un moulinet. Ce n'est pas un treuil, un moulinet. Donc on leur apprend, je leur apprend à se servir d'un moulinet comme il faut pour ramener un poisson, même si petit soit-il comme un macro, mais sur un ensemble de 10-30 grammes, ça envoie déjà un peu du bois. Oui, c'est sûr. Puis de toute façon aussi, vous verrez tout à l'heure, puisqu'on partira avec Jean-Jacques cette fois-ci pour des pêches beaucoup plus techniques, nous irons essayer de capturer des lieux, mais pas comme on le voit de manière conventionnelle, mais avec de la ferraille. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, tu as accueilli un groupe. Explique-nous un petit peu le déroulé de la journée. Alors en fait, c'est un groupe que j'ai régulièrement tout au long de l'année, sur la belle saison on va dire, puisque la Marie-Pierre, son époque, c'est de juin à fin septembre. D'accord. Et donc c'est un groupe, c'est une société qui s'appelle Yes Electric, que je reçois à peu près entre 10 et 12 fois dans l'année. Oui, c'est un bon suivi. Ce qui veut dire que la qualité est là, la convivialité, le service, enfin tout. On passe une super journée sur la Marie-Pierre et tout ça dans la bonne humeur et la convivialité. C'est vraiment le maître mot à bord. D'accord. Et donc le déroulé de la journée, ça va se passer comment ? Alors on fait route sur un spot, sur des spots plutôt en fond de baie, parce qu'en début d'année, début de saison, on va dire, ils sont arrivés très très tard là, les macros. Et en début de saison, ils se trouvent plutôt en fond de baie. D'accord. Donc on va commencer par une pêche du macro en light et ensuite, on va faire route sur l'archipel de Chosé où on va aller chercher de la dorade et s'attaquer à une autre technique de pêche où on va pêcher aux appâts naturels. D'accord. Avec des amandes, je t'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et là, on a combien de navigation pour rejoindre Chosé ? Alors d'abord, on va aller dans le fond de la baie. On va dans le fond de la baie, on va aller chercher les macros, comme je le disais. Et ensuite, on revient sur Chosé, on a à peu près, on va dire, 15 000. D'accord. Bon, écoute, on va te laisser travailler. Moi, si tu as besoin d'un coup de main, on fait le métier, intrinsèquement. Donc si tu veux, je peux te donner un petit coup de main pour monter les lignes pour que le groupe s'amuse. Oui, oui, oui. Je ne te cache pas que j'en monterai une pour moi et pour le chef qui est là, qui nous a accompagné. On essaiera de secouer quand même un petit peu de macros ce matin. Ça me ferait bien plaisir. Et on va essayer d'aider ce groupe au mieux. C'est important parce qu'il y a une petite surprise après à midi, donc il faut capturer un peu de macros quand même. Ça, ça va être sympa. Allez. C'est important parce qu'il y a une petite surprise après à midi. C'est important parce qu'il y a une petite surprise. C'est important. C'est important parce qu'il y a une petite surprise. Jigy, on est arrivé sur le poste de pêche, on voit que tu as trouvé la bonne zone, évidemment. Moi je n'en doutais pas, ça coulait du plomb et une petite mitraillette ça a pris du poisson, mais comment tu mets les gens en place exactement ? Alors le principe, comme on l'a vu tout à l'heure, on pêche avec des 80 grammes, des mitraillettes surtout ça j'y tiens avec peu d'hameçons, parce qu'on est nombreux à bord, j'ai 10 stagiaires, et le principe ce n'est pas de remplir des grêles de poissons, le principe c'est d'apprendre à se servir d'un blanc comme il faut et d'un moulinet comme on l'a dit, et de prendre du plaisir. Donc pour pas que la partie de pêche ne dure que 5 minutes avec des mitraillettes avec 6-7 hameçons, je mets des mitraillettes à 3 hameçons et souvent même j'en coupe un pour qu'il n'y en ait que 2. D'accord. Il faut rappeler quand même au niveau de la législation qu'on est limité normalement, moi je suis un établissement d'enseignement c'est un petit peu différent, j'ai une dérogation, mais normalement un plaisancier est limité en termes d'hameçons à bord, j'ai 12 hameçons pêchants. Ah oui, d'accord. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, c'est bien de le rappeler. Bien sûr, bien sûr. Donc le principe, j'ai mis mes stagiaires en pêche, on descend au fond, on prend contact avec le fond. Tac, là tu es. On y est, on ferme le pick-up, on tend la bannière, je mouline pour récupérer du fil et je dandine. D'accord. Voilà, je fais 2-3 dandines comme ça au fond, bien souvent sur cette zone-là ils sont au fond, mais là tu vois apparemment on vient de passer le banc, il va forcément en revenir à un moment donné. Bien sûr, là en fait tu proposes une phase de familiarisation avec la canne, avec le moulinet, avec l'ensemble. En fait le principe c'est que tant qu'ils ne sauront pas se servir comme il faut d'un blanc et d'un moulinet, je ne les amènerai pas sur le fameux no kill dont tu parlais tout à l'heure. Oui, pour des pêches plus techniques. Voilà, parce qu'on ne peut pas ramener un bar de 5 kg ou un lieu de 7, 8, on verra ce qu'on prendra quand on va y aller. Mais c'est une zone où on peut prendre potentiellement des très gros poissons. Moi j'ai pris des lieux de plus de 9 kg. Donc bon, 9 kg si c'est pour le treuillet et pêcher avec des moulinets comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc ils viennent avec moi sur la maripière 2, 3, 4 fois et quand vraiment ils ont compris le principe, et qu'ils ont envie aussi de s'attaquer. Oui, parce qu'il faut attraper le virus, ce n'est pas la tout. Exactement. Ils ont envie de s'attaquer à des techniques plus pointues pour aller chercher des poissons plus nobles. Bien sûr. À ce moment-là, oui, je les amène. Mais d'abord, c'est cette étape-là. Bien sûr. Puis l'avantage de la maripière pour ce genre de situation, c'est qu'en plus c'est un bateau qui est très stable. Tu te familiarises aussi avec la navigation dans des conditions optimales. C'est exact. C'est exact. Le confort, la convivialité. Et c'est vrai qu'à bord de la maripière, on est en sécurité. Il y a un haut franc bord, elle est extrêmement stable. On bénéficie d'une météo vraiment plus que favorable aujourd'hui, ce qui est quand même appréciable. Tu as raison. Donc, tu vois, le principe, c'est vraiment de pêcher toute la couche d'eau. D'accord. Donc, je descends au fond et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est deux techniques, soit l'ascenseur, soit la dandinette. Alors, la dandinette, c'est on prend contact avec le fond. Comme ceci, je mets deux, trois coups de dandine. Donc, je mets une traction, je laisse redescendre mon plomb. Une traction, je laisse redescendre mon plomb. Bon, je vois qu'à cette hauteur-là, le poisson n'y est pas. Je mets deux tours de manivelle pour pêcher la couche d'eau supérieure. D'accord. Parce que le macro, en fait, une fois qu'il s'est choisi une ligne bathymétrique, il n'en bouge plus. Il ne bouge plus. Voilà, il n'en bouge plus. Donc, il faut vraiment pêcher toute la hauteur d'eau. Donc là, tu vois, à la dandine, ça ne donne rien, je remonte et je les cherche vraiment. Il faut peigner toute la hauteur d'eau. D'accord. Et après, tu pêches aussi d'une autre manière que la dandine ? À l'ascenseur, donc, le même principe, on reprend contact avec le fond. Voilà, je suis au fond. Et là, une fois que j'ai pris contact avec le fond, je remonte. Tranquillement. Régulière, il n'y a pas besoin de remonter vite. Ce n'est pas la peine. D'accord. Et tu utilises du fil ? Oui, tout à fait. Pour le macro, j'utilise du fil parce que pour les stagiaires qui ne sont pas familiarisés comme nous. Avec la tresse ? Avec la tresse, c'est source à beaucoup de problèmes. Oui, c'est sûr. Des perruques, des perruques, des perruques. Donc, bon, voilà, avec le fil, le nylon, j'ai beaucoup moins de soucis. Et ça permet, parce que je suis déjà, comme tu le vois, on est quand même déjà 10 stagiaires à bord. Tout à fait. Je jongle, je cours, je décroche les maquereaux, je leur explique. Si en plus, je me rajoute les perruques. Il y en a déjà assez avec les nœuds. Et pourtant, il n'y en a que trois hameçons. Mais quelquefois, il y a quand même des nœuds. Donc, bon. Mais écoute, moi, je vais me mettre en pêche aussi. Je vais essayer l'ascenseur. Essaye l'ascenseur, la dandinette. C'est pas très compliqué. Montre-nous tes talents de pêcheur. De dandineur. Je sais que toi, c'est plutôt la mouche, mais j'ai quand même un bon pêcheur. Ah, mais il aime bien dandiner. J'ai quand même un bon pêcheur. Je vais faire quoi. A nous dépêche une machine. Dirty Old Town Ça y est, pendu poulet, c'est pendu. Donc tu vois, ils sont plutôt au fond, je vais redescendre en fait, ils sont plutôt au fond. Oh tiens, c'est un grand dingue. C'est un rouget. On ne cherchait pas ça, mais bon, ça fait partie des jolies surprises. Tout à fait. Ça fait partie des jolies surprises. Voilà. Quel joli poisson, dis donc. Un joli rouget. J'adore ce poisson, je trouve qu'il est magnifique. Oui. Avec ses belles nageoires là. Ah ben tiens, là-bas aussi, maquereau. Ben dis donc, ça zingue, ça y va. Ah ben quand on est dedans, oui. Oh, quel beau poisson, regarde ça. Ça, c'est un joli poisson. Ouais, ouais, c'est magnifique. Pas très gros, hein. On va repartir à l'eau, mais c'est un très joli rouget. Les petits points bleus sur les nageoires et tout. Voilà, exactement. Allez, il repart grandir. Hop. Bon, ben écoute Yannick, moi ce que je te propose après avoir relâché ce rouget, c'est qu'on aille déjeuner. Il est déjà bien avancé au niveau du timing. Ah ben ouais. Et puis, on va aller déjeuner avec nos hôtes dans l'archipel. On va se mettre dans un petit coin que je connais bien. Allez. Et puis, on reprendra les hostilités un peu plus tard. Allez, on relève les lignes alors. Allez. C'est parti. 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 Alors comme vous le voyez, tout le groupe nous a rejoint à bord de la fameuse maripierre, on est à Chosay, au milieu de Chosay. Où est-ce qu'on est exactement déjà? Alors, on est en plein milieu de l'archipel, là. Enfin, on est un peu plus dans l'est. On a quitté le chenal de Beauchamp et on s'est retrouvé derrière un caillou qui s'appelle La mauvaise. La mauvaise, oui, tout un programme. Quelques-uns ont laissé quelques morceaux de bois dessus. Nous, mauvaise, je pense que la fin de matinée ne va pas l'être. Non. Parce qu'avec ce que tu nous as préparé pour l'apéro, c'est juste pour l'apéro. Tout à fait, c'est juste pour l'apéritif, c'est les apéros de la Marie-Pierre, ça. Donc, on prend quelques macoraux qu'on a pêchés tout à l'heure. Il y a quoi ? Peut-être une heure, même pas, moins d'une heure même. Et on tire les filets, tu vois, j'ai un fumoir à bord. Voilà, et on tire les filets, très simple, parce que le poisson, c'est comme les coquillages, comme les crustacés, pour que ce soit bon, il faut garder sa saveur. Donc, pas de superflu, pas de subterfuge avec des épices et des machins, ça ne sert à rien. Le plus classique possible, un tout petit peu de poivre. 5 B, c'est un petit peu mieux, malheureusement, je n'en ai plus. Ce n'est pas grave. Voilà, mais c'est vraiment léger, juste un peu de passage comme ça pour les relever un petit peu. Et puis voilà, on va les rentrer, j'allume le groupe. Puis le fumoir, c'est bien de préciser ça quand même. Vous avez vu, le fumoir, c'est les fumoirs qu'on connaît, puisque c'est Hervé, notre ami, qui les fait, ceux-là, de fumoirs. Exactement. Et l'idée m'est venue, d'ailleurs, en regardant un reportage que tu avais fait dans Côté Pêche, et où on voyait les fumoirs de fumoirs à poissons. D'accord, et tu t'es dit pourquoi pas sur la maripière. C'est une très bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hervé, au Salon de Nantes, et puis évidemment, tu t'en doutes, une grande amitié. J'imagine, puisque en termes de convivialité, il n'est pas en reste non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai qu'on s'entend bien. On est vraiment dans l'esprit Côté Pêche, j'ai envie de dire. Exactement, oui, oui, tout à fait, on s'entend bien. Vous êtes prêts ? On va boire l'apéro ? Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont beaux ces bulots, hein ? Ah oui, ils sont magnifiques. Je sais pas si tu le sais Yannick, mais... Tu vas le manger comme ça ? Ah ben oui, hein ! Malheureux, je suis dans la capitale du bulot, ici ! Je sais bien ! Et voilà ! Et tu ne trouves pas que c'est un peu... Non. Je vais te montrer quelque chose. Ici, c'est le pays du bulot. On ne le mange pas comme ça. Encore une spécialité locale. Décidément, Gigi, tu nous auras fait découvrir deux, trois trucs. On le sort. Voilà. Tu prends le couteau. Donc, tu vois ici. Donc là, ici, tu as l'aupércule. On l'a sorti de sa coquille. Tu l'attrapes comme ça. Et là, ici, dans cette partie-là, qui est au fond de la coquille, tu as son intestin. D'accord. Tu vois, regarde. Regarde comme c'est dur et caoutchouteux, ça. Nous, ça, ici, on ne le mange pas. D'accord. Tu vois, donc on le sort. On l'enlève carrément. Voilà. Tu vois, regarde. Cette partie-là, c'est très, très dur. Et c'est hyper caoutchouteux. On ne le mange pas. Maintenant, goûte celui-là. Et tu vas me dire la différence. Il n'y a plus ce point dur. Voilà. Il n'y a plus cet aspect caoutchouteux. Et tu peux mieux apprécier... Ça vaut le coup de s'ennuyer deux secondes pour faire ça. Deux secondes. Voilà. Vous avez vu la suite du programme. C'est terrible. On se régale. On y revient. On y retourne. Tiens, je te rends ta pique. Ah oui, merci. Et je vais essayer le prochain bulot. Voilà. Je vais le manger à la mode de grande ville. Je vais vous lire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501